Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers enfants et adolescents. On est toujours ce dimanche 4, 4 octobre 2020, 19h14, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. On va faire un saut dans le temps, on va retourner dans cette saga, la fameuse enquête de Mueller sur la pseudo-collusion qu'il y aurait eu, mais qui a eu lieu. C'était devant les écrans, c'était devant les yeux de tout le monde de la planète qui suivait cette course présidentielle. Trump qui demandait à Wikileaks de continuer à domper des informations qui n'étaient pas vérifiables, les vérifier. Il demandait à Poutine de trouver les courriels, prétendus courriels, qui n'étaient que des recettes, des courriels sans importance. de Hillary Clinton, que les républicains ont, pendant des années, fait tourner comme étant quelque chose de majeur, c'était complètement insignifiant. C'est ça la politique aux États-Unis, c'est un spectacle des fois vraiment pas édifiant. Et, on a vu Donald Trump toujours vénérer un Vladimir Poutine comme un homme fort, un président fort, un tyran. C'est quelqu'un de répugnant, de complètement horrifiant. Juste l'idée d'avoir un président comme ça, qui est là, que tout le monde tolère, qui a passé 40 ans au KGB, puis que là, il vient de se proclamer président en vie, qui envoie tous ses ennemis à l'hôpital, au cimetière ou en prison, c'est horrifiant. Puis de penser que le président des États-Unis, la plus grande démocratie au monde, vénère un homme comme ça, c'est encore plus fou. C'est encore plus fou. Donc, il y a des choses vraiment bizarres qui se sont produites. Il n'y a eu aucune arrestation qui a été faite, aucune accusation, puis emprisonnement de ce que les républicains appelaient les comploteurs, ceux qui voulaient renverser le président des États-Unis. On était à 30 jours des élections, il n'a jamais été renversé. C'était tout un spectacle de diversion que les républicains ont utilisé. Encore une fois, on a tourné le disque de Hillary Clinton et du Deep State. C'est complètement burlesque. Pour cacher, dans le fond, la vraie histoire, les liens de Donald Trump avec la Russie, les liens de Donald Trump avec Vladimir Poutine, les liens de l'empire de Donald Trump avec les banques russes. Et on a appris, on a appris que le ministère de la Justice n'a jamais complètement examiné les liens que Trump avait eus avec la Russie, nous disent d'anciens responsables. Parce que c'est ça la vérité. Tous ceux qui devaient finir en prison, James Clapper, John Brennan, du CIA, puis du FBI, James Comey, Andrew McCabe, Lisa Page, Peter Strzok, ces gens-là ont tous écrit des livres, ils ont tous des émissions à la télé, parce qu'eux autres, ils savent vraiment ce qui est arrivé dans cette histoire-là. Et on ne peut rien faire contre eux, parce qu'ils ont fait leur travail. Puis Trump utilise juste ça pour une rhétorique, pour satisfaire ses 40 % de supporters. et la frange de ces 40 % de supporters qui sont des fans de QAnon, puis de toutes ces théories du complot. Mais il n'y a rien... Tous ceux qui ont été accusés, condamnés, sont tous les associés de Donald Trump. Tu peux mettre ça comme tu veux, c'est ça la réalité. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut rien faire contre ces gens-là, parce qu'ils ont tellement de choses sur Donald Trump, que si jamais on osait toucher à un de ces gars-là, ou de ces filles-là, ça serait vraiment... Parce qu'on sait comment ça fonctionne, hein? Dans ces sphères-là, je te tiens par la baruchette, tu me tiens par la baruchette, tu dis quelque chose contre moi, je te dis quelque chose contre toi. Tu sors quelque chose contre moi, je sors quelque chose contre toi. C'est ça la politique de ces hauts niveaux-là. Donc, ça nous venait de la plume de Mike, Michael Schmitt, qui est vraiment un spécialiste de ces dossiers-là. Ça remonte au 30 août 2020, il n'y a pas si longtemps. Le président Trump a longtemps qualifié les enquêtes sur les liens de sa campagne de 2016 avec la Russie de canulaire. Le ministère de la Justice a secrètement pris des mesures en 2017 pour restreindre l'enquête sur l'ingérence électorale russe, et tout en lien avec la campagne Trump, selon d'anciens responsables de l'application des lois, empêchant les enquêteurs de terminer un examen des liens personnels et commerciaux du président Trump depuis des décennies avec la Russie. L'avocat spécial qui a terminé son enquête, Robert Mueller, a obtenu trois douzaines de mises en accusation et de condamnations contre certains des principaux conseillers de Trump, et il a produit un rapport décrivant les vastes opérations de la Russie pour aider à faire élire Trump et les efforts du président pour entraver l'enquête. Mais les responsables de l'application de la loi n'ont jamais enquêté de manière approfondie, sur les relations de Trump avec la Russie, même si certains enquêteurs de carrière du contre-espionnage du FBI pensaient que ces liens posaient une telle menace à la sécurité nationale qu'ils ont pris la décision extraordinaire d'ouvrir une enquête à leur sujet. En quelques jours, l'ancien procureur général adjoint, on se rappelle, de Rod Rosenstein, a interrompu l'enquête sans en informer le bureau, tout en s'assurant que cela n'irait nulle part. Un rapport bipartite du comité sénatorial du renseignement dirigé par les républicains publié ce mois-ci était le plus proche d'un examen des liens du président avec la Russie. Les sénateurs ont décrit les liens étroits entre les associés de Trump et la Russie, identifié un proche associé d'un ancien président de la campagne de Trump comme un officier du renseignement russe, et expliqué comment les allégations sur les rencontres de Trump avec des femmes lors de voyages à Moscou pourraient être utilisés pour le compromettre. Mais les sénateurs ont reconnu qu'ils n'avaient pas accès à une image complète, en particulier un aperçu des finances de Trump, parce que tout est caché avec Trump, naturellement. Mais aujourd'hui, depuis une semaine, on a publié des rapports d'impôts de Donald Trump, donc c'est un petit peu moins secret. Aujourd'hui, alors que M. Trump cherche à être réélu, des questions majeures sur son approche de la Russie restent sans réponse. Il a montré à plusieurs reprises une ouverture à la Russie, un adversaire qui a attaqué la démocratie américaine en 2016, et il a refusé de critiquer ou de contester les agressions croissantes du Kremlin envers l'Occident. Le président a également rejeté la conclusion de la communauté du renseignement selon laquelle la Russie est intervenue en 2016 pour renforcer sa candidature et l'évaluation des agences d'espionnage selon laquelle la Russie tente à nouveau de saboter les élections de cette année en son nom. M. Rosenstein a conclu que le FBI n'avait pas de raison suffisante pour mener une enquête sur les liens du président avec un adversaire étranger. M. Rosenstein a déterminé que les enquêteurs agissaient trop rapidement en réponse au licenciement quelques jours plus tôt de James Comey en tant que directeur du FBI, et il soupçonnait que le directeur du bureau par intérim qui avait approuvé l'ouverture de l'enquête Andrew McCabe avait des conflits d'intérêts. M. Rosenstein n'a jamais informé M. McCabe de sa décision laissant au FBI l'impression que l'avocat spécial entreprendrait l'enquête sur le président dans le cadre de ses fonctions plus larges. M. McCabe a déclaré dans une interview que s'il avait su que Mueller ne continuait pas l'enquête, il aurait demandé au FBI de l'exécuter, cette enquête. Nous avons ouvert cette affaire en mai 2017 parce que nous disposions d'informations indiquant qu'une menace à la sécurité nationale pourrait exister, en particulier une menace de contre-espionnage impliquant le président et la Russie, a déclaré M. McCabe. Je m'attendais à ce que cette question et les problèmes qui s'y rapportent soient pleinement examinés par l'équipe des avocats spéciaux. Si une décision a été prise, de ne pas enquêter sur ces questions, je suis surpris et déçu. Je n'étais pas au courant de ça. M. Rosenstein a refusé de commenter la divulgation de l'enquête de contre-espionnage est basée sur des entretiens avec d'anciens responsables du ministère de la Justice et du FBI. En installant M. Mueller en tant que conseiller spécial en mai 2017, M. Rosenstein lui a ordonné d'examiner tous liens et ou coordonnations avec le gouvernement russe et la campagne de Donald Trump. De nombreux démocrates ont accueilli cette nomination comme un signe que les forces de l'ordre achèveraient un compte-rendu complet des liens de Trump avec la Russie. Mais en privé, M. Rosenstein a demandé à M. Mueller de ne mener qu'une enquête criminelle pour déterminer si quelqu'un avait enfreint la loi en relation avec l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016, ont déclaré d'anciens responsables de l'application des lois. J'adore Ken Starr a déclaré M. Rosenstein à M. Mueller selon un nouveau livre du journaliste Jeffrey Tobin qui a rapporté pour la première fois la conversation mais son enquête était une expédition de pêche. Ne faites pas ça! C'est une enquête criminelle « Faites votre travail puis arrêtez-le! » Ou arrêtez-la votre enquête. Si M. Mueller voulait élargir son enquête, lui a dit M. Rosenstein, il devrait demander aux autorités et des ressources supplémentaires mais l'avocat spécial a constitué un personnel certain qu'il a hérité du ministère de la Justice et du FBI d'autres qu'il a embauché pour enquêter sur les crimes et non sur les menaces à la sécurité nationale qui sont du ressort des enquêtes de contre-espionnage. Le simple fait d'enquêter sur les crimes a déclaré M. McCabe était une approche inadaptée pour une menace à la sécurité nationale. C'était avant toute une affaire de contre-espionnage a déclaré M. McCabe. Le président pourrait-il réellement être le point de coordination entre la campagne et le gouvernement russe? Le président pourrait-il réellement maintenir une sorte de relation inappropriée avec notre adversaire le plus important au monde? Les membres de l'équipe des avocats spéciaux ont eu des discussions préliminaires menées par l'agent Peter Strzok au sujet d'une enquête de contre-espionnage du président. Ses efforts ont échoué lorsque M. Strzok a été retiré de l'enquête trois mois plus tôt ou plus tard pour avoir envoyé des messages dénigrants de M. Trump. Les questions sur les liens du président avec la Russie datent de sa campagne présidentielle. M. Trump a cherché à construire une Trump Tower à Moscou pendant au moins deux décennies y compris pendant la campagne électorale. Son fils Eric a dit un jour que l'organisation Trump comptait sur la Russie pour tout le financement dont nous avons besoin pour acheter plusieurs terrains de golf aux États-Unis. Et le rapport du Sénat ce mois-ci a révélé les allégations de rencontres potentiellement compromettantes de M. Trump avec des femmes à Moscou en 1996 et 2013. Les inquiétudes croissantes du FBI au sujet de M. Trump ont atteint un crescendo dans les jours qui ont suivi le licenciement de M. Comey. Les responsables se sont demandés si la Russie avait une influence sur le président et avait renvoyé le directeur du FBI pour contrecarrer toute enquête qui pourrait être en révélée plus. Leurs soupçons ont incité des agents dont M. Strzok à ouvrir l'enquête de contre-espionnage. L'enquête était distincte de l'enquête plus large sur les liens de la campagne Trump avec la Russie baptisée Crossfire Hurricane que le bureau a ouvert à l'été 2016 pour essayer de comprendre les opérations de la Russie pour interférer dans l'élection et si les associés de Trump conspiraient avec eux. Le président et ses alliés ont intensifié leur attaque sur cette enquête. Il a coulé trompeusement comme une tentative illégitime par les démocrates pour espionner sa campagne. Des examens indépendants ont révélé que les enquêteurs avaient des raisons suffisantes pour l'ouvrir. M. Beckham convaincu que M. Trump le congédierait probablement bientôt a approuvé l'ouverture de l'enquête sur M. Trump estimant qu'il rendait plus difficile pour quiconque d'intervenir de clore l'affaire sans justifier de le faire. On voit ici McCabe, l'ancien directeur par intérim qui avait approuvé l'ouverture d'une enquête sur Trump. M. McCabe a poussé M. Rosenstein à nommer un avocat spécial pour mener l'enquête sur Trump et l'examen plus large de l'ingérence de la Russie dans les élections deux jours plus tard. Rosenstein a nommé Mueller. Ce fut l'expiration la plus énorme de ma vie a déclaré McCabe. Je retenais mon souffle depuis la nuit où M. Comey a été renvoyé a-t-il ajouté. Ce jour-là, M. Rosenstein a rejoint McCabe tout en informant les législateurs sur des questions y compris l'enquête de contre-espionnage et n'a soulevé aucune objection. Le lendemain, McCabe a informé Mueller et ses principaux adjoints de l'enquête sur le président mais McCabe ne savait pas que Rosenstein avait également donné son instruction à Mueller à cette époque de se concentrer sur la question de savoir si des crimes avaient été commis. M. Mueller a dit plus tard au Congrès qu'il n'avait pas mené d'enquête de contre-espionnage. Le président démocrate de la Commission du renseignement de la Chambre, le représentant de la Californie Adam Schiff, a déclaré dans une note publiée la semaine dernière qu'il avait des raisons de croire que la division du contre-espionnage du FBI n'a pas enquêté sur les risques de contre-espionnage découlant des relations financières étrangères du président Trump. M. McCabe a reconnu qu'il avait sous-estimé la volonté de M. Rosenstein de lui cacher qu'il avait restreint l'enquête. Il est resté au FBI pendant dix mois avant d'être envoyé pour avoir, pendant dix ans plutôt, avant d'être renvoyé pour avoir manqué de franchise avec les chiens de garde interne. Alors que M. McCabe quittait le bureau, il croyait toujours que M. Mueller enquêtait sur les liens personnels et financiers de M. Trump avec la Russie. C'est un article, une adaptation du livre Donald Trump contre les États-Unis dans la lutte pour arrêter un président publié mardi. C'était le livre justement de ce M. Schmidt ici, un expert, vraiment quelqu'un de très crédible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la réalité. C'est certain que les pro-Trump ne l'acceptent pas, mais Donald Trump a probablement des liens plus serrés avec la Russie et Vladimir Poutine qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on pourrait de la Russie.